Bonjour à tous, c'est Alicia, j'espère que vous allez bien les amis. Bienvenue sur ma chaîne Alicia Gaming TV. On se retrouve pour un épisode spécial découverte du jeu Palia, qui est un MMO de simulation de vie. Alors, pour pouvoir y accéder, c'est une bêta ouverte, qui est disponible depuis le 10 août. Et pour pouvoir y accéder, je vais vous montrer la marche à suivre. Sur Google, de taper Palia, moi je l'avais déjà, vous rentrez sur la page officielle de Palia, voilà. Ensuite, il vous suffit de vous inscrire. Donc, vous faites s'inscrire. Voilà. Vous faites créer un compte, et donc vous avez à rentrer toutes les informations. Faire soumettre. Et ensuite, vous allez devoir aller dans vos mails pour vérifier votre adresse e-mail. Et ensuite, vous pourrez arriver sur cette page, vous n'aurez plus qu'à rentrer votre mail, votre mot de passe. Et ensuite, vous aurez accès à votre compte. Et vous n'aurez plus qu'à aller ici dans Télécharger le jeu. Pour, donc, télécharger ici. Et ensuite, ça va vous télécharger le jeu. Et vous le retrouverez sur votre bureau. Il ne vous aurez plus qu'à aller jouer à Palia, la bêta ouverte. Alors, donc, moi j'ai bien avancé. J'ai bien avancé le jeu. J'ai accès au jeu depuis le 10 août. Donc, depuis le 10 août, je joue sur le jeu tous les jours. Et donc, j'ai bien avancé. Parce qu'au début, il n'y a rien du tout. Vous avez juste la clôture. Et vous avez plein de pierres, d'arbres, tout ça dans votre terrain. Et vous devez tout enlever pour pouvoir créer en premier temps la tente que vous voyez au fond là-bas. Et ensuite, donc, au fur et à mesure, installez votre petit jardin. Donc, vous avez le jardinage. Donc, je ne vous montre pas le début. Je vous montre un petit peu avancé ce que ça donne. Donc, après, par la suite, on vous demande de construire votre maison. Voilà. Donc, il faut aller chercher les matériaux du bois et de la pierre. Et pour pouvoir... Donc, le bois, il va falloir le transformer en planche grâce à la cirie. Donc, moi j'ai la cirie avancée. Mais au tout début, vous avez la cirie toute simple de base. Donc, voilà. Vous pouvez créer votre bois. Vous avez différents bois. Donc, du coup, différentes planches. Et ensuite, on vous demande aussi de créer vos briques en pierre pour faire votre maison. Mais vous pouvez donc voir également dans cette forge faire de la céramique en allant chercher de l'argile dans le village. Vous pouvez miner du cuivre, du fer. Quand vous minez du cuivre, vous récupérez de l'argent. Quand vous minez du fer, il peut vous arriver de récupérer des minerais d'or. Et ensuite, vous avez d'autres. Vous avez le minerai de pallium qui n'est pas encore, mais j'en ai déjà récupéré. J'en ai dans mes coffres, normalement, du pallium. Où est-ce qu'il est ? Donc, vous pouvez fabriquer des coffres. Voilà, ça c'est le minerai de pallium, le minerai d'or, etc. Vous avez également, donc, au tout début, un feu de camp. Où vous pouvez faire ces différentes recettes. Mais par la suite, au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu, voilà ma petite maison. Bienvenue chez moi, ma petite maison. Avec mes meubles que je fabrique moi-même. Vous allez pouvoir fabriquer vos propres meubles. Donc, au fur et à mesure que vous avancez, on vous donne une cuisinière. Et ensuite, donc, une table de travail. Ensuite, vous avez ici pour faire le mélange. Ici, le four pour fabriquer votre pain, votre bacon, etc. Donc, vous avez différentes recettes sur la cuisinière que vous obtenez au fur et à mesure que vous avancez. Et que vous, donc, grâce, vous allez voir le PNJ qui s'occupe de la cuisine pour récupérer des recettes. Mais vous devez également trouver certaines recettes sur la map. Voilà, donc, vous avez donc différentes recettes de cuisine. On va essayer d'en faire une simple. On va faire celle-là, là, toute simple. Voilà, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, je vais couper mes champignons. Voilà, j'ai coupé mes champignons. Ensuite, je vais les rajouter dans ma cocotte. Et on mélange. Donc, vous avez quand même un tutoriel à qui vous expliquer comment faire toutes les choses. Le tout début du jeu, c'est un tutoriel pour vous apprendre les bases du jeu. Donc, vous avez également, comme dans Stardew Valley, une boîte d'expédition, où vous allez mettre les objets que vous voulez vendre. Donc, la chasse, ça rapporte bien. Qu'est-ce que je vais mettre d'autre ? Donc, je peux mettre celui-là. Ça, je garde, ça, je garde. Voilà, vous pouvez vendre aussi vos recettes, aussi. Ça rapporte vos cultures, etc. Donc, vous mettez ici. Ça vous dit quand est-ce que vous allez recevoir les sous. Là, dans 22 minutes. Donc, il y a un système également de jour et de nuit. Donc, le petit jardin. Après, vous pouvez ramasser. Voilà. Donc, le jardinage. Donc, ça, c'est une enclume pour pouvoir réparer vos outils. Pour pouvoir réparer vos outils, vous devez créer des kits de réparation sur votre établi. Donc, artisanat, c'est peut-être là. Donc, vous allez, au fur et à mesure du jeu, améliorer vos outils également. Et là, c'est vos kits de réparation. Donc, quand vos outils seront en cuivre, vous devrez créer ceux-là. Et là, maintenant que moi, mes outils sont en fer, je dois créer ceux-là. Vous pouvez également créer vos propres flèches, vos propres bombes pour aller chasser des insectes, parce que aussi, vous pouvez chasser des insectes. Vous avez une machine pour modifier vos meubles. Donc, vous mettez vos meubles là et vous pouvez modifier les couleurs. Vous avez votre machine à fabriquer les graines. La machine à fabriquer de l'engrais et des verres, il vous suffit de mettre soit des champignons ou des tomates. Si vous avez beaucoup trop de culture, vous pouvez mettre ça dedans. Vous avez donc, je vous ai montré la forge, la scierie. Vous avez également le métier à tisser. Vous allez pouvoir, avec la chasse que vous allez faire en chassant les cernus, que vous allez pouvoir fabriquer le cuir. Avec le coton que vous plantez, par la suite, vous allez pouvoir fabriquer votre tissu. Et après, au fur et à mesure, vous allez avoir d'autres recettes en avançant dans le jeu. Également, vous avez donc la machine pour faire vos vitres. Et ensuite, grâce à vos vitres, vous allez pouvoir faire vos ampoules, pour pouvoir faire vos meubles. Vous avez différents stocks des coffres que vous fabriquez vous-même. Vous pouvez en fabriquer de cela maximum 8. Ensuite, vous avez d'autres plans de coffres, comme celui-là, des coffres de sécurité, où vous pouvez placer seulement 300... que 3 coffres. Donc ici, j'ai mon inventaire. Donc au tout début, vous avez juste 2 lignes d'inventaire. Au fur et à mesure que vous récoltez de l'argent, vous pouvez acheter d'autres lignes d'inventaire. Sachant que celle-là, je crois que c'est 2000, après c'est 5000, et la dernière, c'est 50 000 pièces d'or. Ensuite, ici, vous avez des petits accessoires. Donc là, vous avez le planeur, donc vous pouvez voler. Ça, c'est l'animal de compagnie, mais pour pouvoir l'avoir, il faut aller dans la boutique premium et faire un achat. Je vais vous montrer comment ça marche. Ensuite, là, vous avez un petit flotteur que vous pouvez créer avec votre établi. Vous avez d'autres trucs, d'autres petits accessoires. Moi, je n'ai pas encore découvert. J'ai juste découvert le flotteur. Donc voici les activités. Et là, c'est vos niveaux de compétences. Donc vous voyez que je suis niveau 7 en pêche, niveau 4 en cuisine, niveau 7 en jardinage, niveau 7 en minage, niveau 7 en chasse. Donc c'est les trucs que je fais le plus souvent. Chasseur d'un sec, je suis niveau 6. Bûcheron, donc. Je suis niveau 8. Et les meubles, je suis niveau 5. Là, c'est le niveau du joueur, votre niveau à vous. Donc je suis 44. Ensuite, ici, vous avez une barre de concentration. Donc cette barre de concentration, ça vous permet d'augmenter votre gain d'XP. Voilà. Donc ici, pour pouvoir remplir cette barre, il vous faut donc cuisiner et manger vos plats. Donc là, on voit que ça rapporte 250 points de concentration. Ici, ça rapporte 150. Et ici, ça rapporte 375. Voilà. Ensuite, là, j'avais plus de place. Donc, hop. Et je crois que je vais... Pourquoi ça m'a... Alors, attendez. On va, hop. Ranger tout ça. Là, la soie. Mais, s'il te plaît. Merci. Voilà. Donc ici, là, c'est vos outils, votre inventaire, vos niveaux de compétences, personnages. Ensuite, là, vous avez la carte. Ici, vous avez les quêtes à accomplir. Communauté. Donc là, c'est pour créer votre communauté. Ensuite, ici, c'est les liens, les relations que vous avez avec les différents villageois. Donc, vous devez augmenter votre amitié avec eux. À différents niveaux d'amitié, il va vous donner des quêtes. Vous avez également des cadeaux à leur offrir, comme dans Stardew. C'est exactement le même système que Stardew, sauf que vous avez plus d'activités à faire et que c'est un MMO. Donc là, vous avez des accomplissements que vous faites au fur et à mesure du jeu. Là, il va y avoir bientôt des événements de disponibles. Donc, vous voyez qu'il y a d'autres personnes. Voilà. Ça, c'est un autre joueur. Là-bas aussi. Et donc, voici. Je vais vous montrer. Je vais me mettre sur la montagne. Voilà. Là-bas, vous avez donc le village de Kilima. Voici la map. Hop. Voilà. Là, c'est la map. Kilima. Kilima Village. Et vous avez un autre un autre il y a d'autres petits villages mais une autre map. C'est la barre IP où vous pouvez également trouver d'autres insectes, d'autres animaux. Vous avez une plage, un bord de plage où vous pouvez recueillir des huîtres. Voilà. Vous avez et d'autres personnages, bien sûr. Parce que là, il y a une partie des PNJ mais dans l'autre, dans la barre IP vous avez d'autres personnages à aller voir. Petite astuce. Si vous êtes là, par exemple, et que vous n'avez pas envie ou là, vous n'avez pas envie, là c'est votre maison. Là, c'est pour retourner chez vous et que vous n'avez pas envie de faire tout le chemin. Il vous suffit de cliquer ici retour à l'accueil. Bon, c'est mal traduit mais vous faites retour à l'accueil et ça vous téléporte directement à votre parcelle. Après, il faut attendre un laps de temps pour pouvoir refaire la demande. Donc, pour la pêche, vous avez par moments des surbrillances sur le... que ça recorrespond un peu au bubule dans Stardew Valley pour ceux qui connaissent Stardew Valley. Ça correspond un petit peu à ça et ça vous permet du coup d'avoir un poisson de qualité. Donc là, vous voyez, c'est les insectes. Et je vais chasser mon insecte comme ça. Grâce au bon un peu plus gêne. Et hop ! Alors, il y a certains insectes qui sont un peu plus compliqués à chasser que d'autres. Alors, je vais vous montrer... Oui, c'est ça. Je vais vous montrer la boutique premium pour ceux qui ont des sous à dépenser. Mais c'est de la vraie argent à vous dépenser des euros pour avoir des habits que vous n'avez pas dans le jeu de base. Donc la boutique, c'est ici. Et il vous suffit de venir ici à la boutique premium. Voilà. Donc après, à vous de dépenser votre argent si vous le souhaitez. Voilà. Pour avoir différents costumes. Voilà. Que vous voulez. Pour pouvoir... Donc c'est acheté avec l'argent de Paglia. Mais pour pouvoir les avoir, ces pièces de Paglia, il faut donc payer 5 euros, 10 euros, etc. Et quand vous allez faire votre premier achat, vous allez avoir un familier. Voilà. Un de ces deux familiers. Après, vous pouvez avoir trois familiers en plus après l'achat d'un total de 3 000 pièces de Paglia. Voilà. Et après, donc vous allez voir les différents personnages. Donc là, c'est l'auberge du village. Voilà. Où vous avez donc le... C'est avec lui que vous allez pouvoir améliorer votre hache, avoir les plombs, des différentes plombs que vous allez pouvoir créer, etc. Il vous suffit d'aller ici et vous allez pouvoir acheter les nouveaux plans pour la Cilie Lourde, etc. Après, si vous avez la flemme de cuisiner et que vous avez besoin de manger, il vous suffit d'aller ici pour prendre un plat. Voilà. Pour acheter un plat. Mais bon, gardez vos pièces. Franchement, gardez vos pièces parce que tous les plans et tout qu'ils achètent c'est extrêmement cher, je trouve. gardez vos pièces, ne gaspillez pas plus. Cuisinez plutôt vos plats. Vous faites votre jardin donc cuisinez plutôt vos plats. Si vous avez besoin de réparer également, vous pouvez venir ici pour réparer vos soucis soit contre de l'or soit contre avec vos kits de réparation. Si vous avez besoin urgentement de planches, tout ça, de quoi que ce soit comme matériaux, vous suivez venir ici. Voilà. Donc, c'est le petit village. Ici, c'est l'hôtel de ville de Kiliman. Vous allez donc retrouver la famille du maire. Donc, il y aura la fille du maire à la réception, le maire dans son bureau et bien sûr la femme du maire qui fait la ronde dans le village pour récolter les impôts. Donc, si vous aimez Stardew, si vous aimez les jeux de simulation de vie, faire le jardinage, farmer, faire du farm, tout ça, c'est un jeu pour vous, n'hésitez pas. Je vous mets le lien du site pour aller jouer au jeu dans la description de cette vidéo. Et puis, ensuite, il suffit de vous laisser pour accéder à la bêta verte et tester le jeu à votre tour. Voilà, je ne vous montre pas tout, je vous laisse découvrir le jeu. Voilà, c'est franchement, moi j'ai accroché. Voilà. Depuis le 10 août, j'y suis dessus. Voilà. Et j'en suis très contente. Voilà, c'est régulièrement mis à jour parce que bien sûr, c'est le bêta donc il y a quand même des bugs. Donc, le maire de l'étage. Et vous voyez, des fois, il y a des petits insectes qui apparaissent. Voilà, ça c'est des insectes rares qui vont vous rapporter de la soie. Voilà, mais là je ne vais pas parce que j'ai plus de place. Donc voilà les amis, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à tester le jeu, à cliquer sur le lien dans la description. Et puis, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un petit bout de bleu, à vous abonner si ce n'est pas fait, à mettre un petit commentaire. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. A très bientôt les amis. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501